... du journal de la mi-journée, l'attaquant de V-Club, firmé Moubélé, avec six buts marqués en Ligue des champions de la Confédération africaine de football, qu'il a été nominé meilleur joueur africain évoluant sur le continent par Glokaf, Howard, à l'égos. Qu'en passion des hommes des médias de la République démocratique du Congo à leur confrère de Charlie Hebdo assassiné, l'organisation non-gouvernementale journaliste en danger a observé une minute de silence à Kinshasa. Tous les journalistes sont exposés. L'opposition parlementaire est passée de la parole aux acteurs, sénateurs et députés ne siègeront pas à l'hémicycle. Lors du débat sur le projet de loi électorale déposé par le gouvernement, les opposants s'en tiennent aux anciennes dispositions. La police française est en train de mettre la main sur deux frères assassins des journalistes de Charlie Hebdo. Et hier déjà, l'organisation non-gouvernementale journaliste en danger a organisé une cérémonie de minutes de silence en mémoire des victimes. Des caricaturistes congolais étaient présents. Il était exactement 12h à Kinshasa, quand hommes, femmes et enfants, réunis dans la salle de spectacle Wallonie-Bruxelles de Gombe, ont observé une minute de silence en hommage aux 12 personnes tuées lors de l'attentat perpétrière contre l'hebdomadaire Charlie à Paris. Parmi les victimes, l'encontre huit journalistes abattues de sang-froid par des hommes cagoulés pour protester contre la publication des caricatures du prophète Mohamed en 2011. Madame Catherine Barth explique le bien fondé de ce rassemblement. 12 personnes qui ont été assassinées, c'était hier, c'était à Paris, la plupart dans les locaux du journal Charlie Hebdo, la plupart des journalistes, la plupart des dessinateurs. Mais ce qu'on a voulu assassiner, c'est la liberté d'expression, c'est la liberté de pensée qui est une valeur qui nous est chère à nous tous, à nous tous ici, à nous tous sur cette planète. Et donc cette liberté-là, c'est ce que nous avons montré, je pense, par cette minute de silence que nous avons partagée tous ensemble, c'est que cette liberté-là, on ne va jamais l'assassiner. Les caritatures ne sont pas là pour humilier, mais pour participer au débat, comme l'a indiqué Hachim. Il faudrait qu'on arrive à trouver les codes suffisamment clairs pour qu'on comprenne que ce n'est pas de la moquerie au premier degré. Quand on le fait, on le fait souvent pour choquer, puisqu'on nous traite souvent d'irrévérencieux, mais on utilise cette technique pour interpeller, pour participer au débat. On ne le fait pas gratuitement. Toutes les questions qui touchent la vie nationale, on doit pouvoir tout décider. Comme on dit, toute vérité n'est pas bonne à dire, mais moi je me dis que toute vérité est bonne à décider. La liberté d'expression doit devenir réelle pour tout être, et cela demeurera une lutte pour tout défenseur de la liberté des presses, d'où cette mobilisation tous azumut. Comme il l'avait annoncé depuis plusieurs semaines, les parlementaires de l'opposition réitéraient hier leur décision de ne pas participer au débat sur la loi électorale dont le projet a été déposé par le gouvernement à l'Assemblée nationale, puisqu'ils suspectent une tentative de révision constitutionnelle. Réjettent les projets de la loi déposée par le gouvernement et considèrent que le cadre en vigueur permet à la CENI d'organiser toutes les élections. Deux, réitèrent sa décision de boycotter toute séance de l'Assemblée nationale qui a pour objet de débattre de la question de la modification de la loi électorale. Trois, invitent la CENI à publier les calendriers globales conformément à la loi en vigueur, sous peine de forfaiture, et rappellent qu'il s'agissant de l'élection du président de la République, les calendriers de son élection ont prévu par la Constitution en son article 73. Quatre, appellent les forces politiques, les forces vives de la nation ainsi que de la diaspora à se mobiliser comme un seul homme, sur pied de l'article 64 de la Constitution, à barrer la route à la tentative à vouloir confisquer la démocratie dans notre pays. Demande à tous les partenaires de la RDC de soutenir le peuple congolais dans sa quête de consolider la démocratie, la stabilité et la sécurité en République démocratique du Congo ainsi que dans toute la région. En attendant un autre projet de loi portant sur les découpages territoriales, celui-là était tiers sous examen à l'Assemblée nationale, un projet contesté par certains élus, Katangay, opposé à l'éclatement de leur province, au sujet notamment de Colouésie. Alain Bouma. Ce projet de loi portant délimitation des nouvelles provinces est soumis ce jeudi au vote article par article des députés nationaux, fixe les limites des 26 nouvelles provinces comme l'exige la Constitution. Mais ce vote a failli être empêché par une motion incidentielle de l'opposition. La session qui a été convoquée est une session qui ne respecte pas les prescrits de la Constitution. Tel est le cas de figure dans lequel nous nous trouvons. Au moment de la convocation, il n'y a pas eu l'instrumentum, la matière. La matière n'est pas l'énoncé, la matière c'est le texte sur lequel on convoque. La force politique de la majorité a dit son dernier mot et la motion a été rejetée. Ce projet de loi de plus de 30 articles ne rencontre cependant pas d'unanimité. Avec les provinces issues de l'éclatement du Katanga, le statut de l'actuel district de Colouésie pose problème. Ce sont tous les anciens districts qui sont devenus des provinces. Et si vous pouvez aller compter, prenez la carte de tous les districts, vous allez constater que tous les districts sont devenus des provinces, en dehors du district de Colouésie. Bon, si le district de Colouésie n'est pas devenu une province, on vous demande de mettre les limites sur le Lualaba. Tout le monde connaît les limites du Lualaba. Si on dit mettez les limites sur le Okatanga, le district du Okatanga est connu. C'est six territoires, Sacania, Kipouchi, Kambov, Mitoaba, Kasinga et Pueto. Alors que devient le district de Colouésie ? Nous allons au tour du président, comme il a dit, il va suspendre, pour qu'on se parle en face depuis quand ces territoires vous appartenaient. Comme il n'y a pas d'argument, nous disons maintenant, nous faisons quoi ? Sur la lutte de trace et la sagesse de notre réserve à l'Assemblée, nous allons tracer pour que tout le monde se retrouve. La viabilité est en colouésie, puisque c'est l'épouement économique du pays. Et dans le groupe, il y a les TSM et les grandes sociétés. Comme c'est un gros morceau, tout le monde veut prendre. Comme pour les élus du nord et du sud Kivu, sur les contentieux autour du lac Kivu, les députés du Okatanga devront également bénéficier de l'arbitrage du président de l'Assemblée nationale. Perspectives économiques, une conférence sur la croissance en RDC se clôture cet après-midi au Grand Hôtel Kinshasa, où des professeurs de l'Université de Harvard donnent leur lecture de la situation économique du pays. En présence du Premier ministre, retour sur l'ouverture hier de la rencontre avec Bibi Shungoua. La conférence sur la croissance économique inclusive en RDC a marqué son ouverture. Une rencontre de haute portée économique qui soutient en collaboration avec l'Université américaine d'Avard. Des spécialistes venus des quatre coins du monde se fixent le pari d'échanger d'expérience et soumettre les propositions utiles pour la relève du niveau de l'économie nationale. La forte dépendance de notre économie caractérisée depuis des décennies par l'activité du secteur minier qui en constitue les principales moteurs, parce que contribue aujourd'hui à la création des richesses intérieures à hauteur de 45% est connue comme un secteur à forte intensité du capital et paradoxalement à faible intensité des mains d'oeuvre, surtout pendant cette période où nous parlons de l'inclusivité de la croissance économique. Une relève qui doit intervenir le plus tôt possible en vue d'apporter des réponses aux questions du genre « Quelle politique pour un Congo riche ? » une des thématiques retenues pour les échanges des travaux ouvertes par le Premier ministre. Nous organisons régulièrement une série de conférences pour réfléchir sur l'avenir de notre pays et nous assurer une meilleure trajectoire de développement. Ces discussions doivent nous permettre d'accroître notre maîtrise des fonctionnements et des rouages de l'économie pour mieux contrôler notre processus de développement. C'est donc l'occasion qui s'offre au Congolais et de discuter des enseignements à tirer des expériences réussies des autres pays et proposer ainsi des adaptations pertinentes et exploitables pour les contextes de la Russie. Ces discussions qui vont se clôturer ce vendredi seront sanctionnées par des conclusions et propositions à soumettre au chef de l'État qui tient fermement à la relève du niveau social RD congolais. Question sécuritaire. Le chef de l'État s'est entretuit hier au téléphone avec le secrétaire général des Nations Unies sur la nécessité de procéder au désarmement forcé des rebelles rwandais des FDLR. Steve Mboué. À New York, j'ai participé par vidéoconférence. Le seul sujet était les FDLR. Qu'est-ce qu'on fait maintenant après le délai ? Le désarmement forcé. C'est du moins la réponse à cette préoccupation soulevée ici par le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. Ban Ki-moon est favorable à une opération militaire contre tous les éléments réfractaires FDLR qui ont refusé de déposer les armes. Il a également fait savoir lors d'une conversation téléphonique qu'il a eue le mercredi dans la matinée avec le président Joseph Kabila. Opération militaire qui se matérialise ainsi étant donné que les éléments FDLR n'ont pas manifesté la volonté de désarmer, abusant ainsi de la générosité de la communauté internationale. C'était un processus qui n'était pas crédible, qui n'était pas sincère. Et le processus, selon notre avis, du désarmement volontaire des six mois, c'était très très généreux, six mois, a produit 357 combattants qui se sont rendus avec leurs dépendants et c'est définitivement pas suffisant. On n'avait pas des généraux des FDLR qui se sont rendus sur le processus de désarmement volontaire, seulement quelques officiers, mais pas les généraux et pas les dirigeants. Et pour nous, c'est très très important d'avoir des généraux, d'avoir du leadership militaire des FDLR qui désarment volontairement parce que c'est un signe et un signe de la crédibilité. Des opérations militaires qui se rendent sans conséquences humanitaires sur la population de la contrée, affirmation de l'agence onusienne. Des opérations qui peuvent débuter ainsi à tout moment. Et sur le terrain, le représentant spécial de Ban Ki-moon en RDC à UIR, une séance de travail avec le gouverneur Julien Paloukou à Goma sur l'éminence des opérations militaires contre cette rébellion rwandaise. Patrick Sialoha. Pour Martin Kobler, au sortir de sa rencontre avec l'autorité provinciale, les opérations contre les FDLR n'ont qu'un seul objectif, rendre plus vivables tous les dors qui vouent. On est tout à fait d'accord, il faut vraiment aussi mettre fin au pillage, aux violations des droits de l'homme, aux viols ici des FDLR. À la question de savoir à quand le lancement proprement dit de ces opérations, Martin Kobler déclare ceci. C'est ce que je ne dis pas à la presse. Alors c'est quelque chose qui va être déterminé. Les préparations sont faites conjointement avec les FRDC. On a même établi un centre conjoint d'opérations au sud Kivu, au nord Kivu. On partage les informations, les renseignements, on a les planifications des opérations et maintenant on va entrer le stage de mise en œuvre. De son côté, le gouverneur Julien Palugou Kaouga en appelle à la coopération de la population pour la réussite de ces opérations contre les FDLR. On ne voudrait plus voir des prétextes sur lesquels s'abrèvent certaines nations à l'extérieur comme partout ailleurs pour dire qu'il y a encore des FDLR. Les Nations Unies qui accompagnent le gouvernement sont déterminées à ce qu'on en finisse avec la question des FDLR pour que les populations congolaises désormais vivent en paix. Ce que nous demandons à nos populations congolaises, c'est de collaborer avec les forces armées, c'est de collaborer avec la MONISCO pour qu'au moindre signal d'un élément FDLR qui veut se disséminer dans la population, eh bien que cela soit dénoncé. Si la population coopère, il n'y a pas un seul FDLR qui peut arriver dans une parcelle sans qu'il ne soit connu par la population. Pour la nouvelle société civile du Nord-Kivu, son coordonnateur provincial, le pasteur Jules Moulinois, pense qu'au lié des opérations militaires, la communauté internationale devrait imposer au pouvoir de Kigali le dialogue avec les FDLR, comme ce fut en RDC avec le M23. Souvenir hier d'une tragédie vieille de 19 ans, 237 personnes perdent la vie. Le 8 janvier 1996, au marché de TIPKA, écrasé par un avion Antonov qui avait raté son décollage de l'aérodrome national de Ndolo, des survivants revivent encore ce cauchemar. Aujourd'hui, Mati Moulobo et Gabriel Minkoubou. 19 ans se sont écroulés depuis que des vies ont été arrachées sur ce site, autrefois lié de négoce, qui depuis peu renaît de ses cendres. Des activités s'exercent dans ce marché, mais le souvenir du crash du 8 janvier 1996 hante encore les esprits. Depuis cet événement, le marché n'a plus repris son ambiance dès l'époque. Depuis lors, nous sommes toujours effrayés de par qu'un autre avion tombe sur le marché. L'accident mortel était occasionné par un aéronef en provenance de l'aérodrome d'Ndolo juste en face, qui a vu sa course s'estomper sur le marché, établi en ce lieu. C'était vers 13 heures. On a entendu un bruit des tonnerres vifs. Et quand je me suis retournée, j'ai vu l'avion faire le taxi. En même temps, il coupait le bois des étalages et tuait les gens pour terminer sa course dans un coin. Et il y a eu beaucoup de morts. Cet accident, je vous rappelle, avait plongé tout un peuple dans la consternation. Processus électoral des membres de la Commission électorale nationale indépendante ont visité hier à Maloukou certains bureaux de vote où sont affichés des listes électorales. Une délégation conduite par la caisseur de l'institution d'appui à la démocratie. Pour un processus électoral complexe comme celui-ci, la Commission électorale nationale indépendante se veut plus proche de la population afin de crédibiliser, démocratiser et la rassurer des élections apaisées. Cette option de proximité électorale a bien été vécue ce matin lors d'une ronde dans quelques sites de vote par les membres du bureau sur les constats de l'opération des consultations des lycées électorales. Le premier site à être visité, l'ITCI Maloukou, avec un bureau qui est affiché complet pour des explications claires sur les déroulements de cette opération. Sur les 6882 électeurs figurant sur les 157 pages, seulement 996 électeurs ont pu consulter leur nom. La raison qui milite à ces statistiques sont entre autres la distance et l'immensité de la commune. Quelques minutes plus tard, le cortège a pris la direction de l'Ancelé pour non seulement faire les constats sur les lycées électorales affichées, mais aussi se rendre compte de l'opération des délivrances des duplicatas. De la périphérie, le cortège a pris la direction de l'école d'Ombosco Amassina pour chuter à l'école Saint-Raphaël. C'est satisfaisant, même si on n'est pas sûr d'avoir atteint le maximum d'électeurs. Je crois que pour un premier temps, le message est passé. C'est très important par rapport à la localisation des sites. Il y a eu beaucoup d'électeurs qui étaient désorientés. En 2011, ils s'étaient pleins. Voilà, la CNI s'est dit, prenons le temps de commencer ce travail, d'aider la population à consulter les listes pour pouvoir ne pas être désorientées. On devait arrêter depuis le 24 décembre, mais on a pensé prolonger jusqu'à le 10. Là, on ne peut plus, parce que ça demande un coût. Les statistiques faibles récoltées s'expliquent entre autres par le couplage de l'opération de consultation des listes électorales à l'opération de délivrance des duplicatas, confondue par la plupart des électeurs plus préoccupés pour l'acquisition des duplicatas que des consultations des listes. Du côté des électeurs, il y aurait eu une sorte de déficit communicationnel sur ces affichages des listes, tel que cela a été perçu dans les communes de Ntsele et Maloukou. Or, l'opération tend vers sa fin. Je ne suis pas encore passée consultée. Comme je viens de l'apprendre, j'irai consulter en vue des élections à venir. Moi, comme j'ai ma carte d'électeur, je ne suis pas allée. Je sais, l'on nous a informé que le perdant des cartes d'électeur passe à la commune et ont-elles signé pour des procédures administratives en vue de la délivrance des duplicatas. Et pour nous qui avons des cartes, dépassez dans le site de vote, consultez nos noms. J'y étais hier, ça y est, je suis calme. J'y étais hier, ça y est, je suis calme. Je ne suis pas informée, je ne suis pas au courant en tout cas. Et je ne sais pas comment l'on l'a fait. Quelques titres de la presse à travers les lignes. Le gouverneur du Katanga sur qui la République porte intérêt est reparti pour la capitale britannique. Respect du calendrier pour Moïse Katumbi Chapoué, qui doit retrouver son médecin à Londres pour la suite de ses soins liés aux séquelles. De tentatives d'empoisonnement en 2011, il avait jugé impératif de rentrer au pays pour ses compatriotes perdus dans des racontards, conjectures et rumeurs autour de son état de santé, devoir patriotique au nom duquel le gouverneur a subordonné sa santé au fin d'apaiser la base grommelante de colère à la suite des informations ayant fait état de mort du plus populaire des gouverneurs de la RDC. La RDC a dégringolé d'une place au classement de la Fédération internationale de football. L'association constate le phare en occupant désormais la 57e place avec 548 points. Au niveau africain, l'Algérie reste la meilleure nation devant la Tunisie, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Le Mali fait son entrée dans le top 10 continental. La plus forte baisse du moins concerne la Zambie qui perd 4 places. Le Gabon effectue la meilleure progression de 3 places de mieux. L'Allemagne reste toujours en tête sur le plan mondial. L'agence de transfert d'argent Western Union a procédé ce jeudi 8 janvier dans les chapiteaux du Collège Voboto à la cérémonie de remise des prix après le tirage au sort de son tombola. Rentrée des classes organisées jusqu'au 10 novembre 2014. Au total, 50 gagnants ont reçu leur prix sur les 1000 gagnants. Joël Loumou. Ils sont au total 1000 gagnants à travers le pays à être tirés au sort après la campagne Back to School ou rentrée des classes organisées par Western Union jusqu'au 10 novembre de l'année dernière. La remise des prix est intervenue ce jeudi 8 janvier 2015 devant un pacteux d'invités. On a donné la possibilité à tous ceux qui pouvaient envoyer ou recevoir l'argent par Western Union d'obtenir des cadeaux. C'est-à-dire que quand on fait l'opération dans une agence d'une des agences Western Union, vous remplissez le coupon. S'il n'y a pas de coupon rempli qu'on a effectué, on a pu réaliser un tirage au sort pour dégager 1000 gagnants. 1000 gagnants dont chacun devait toucher 100 dollars sous forme de bourse d'études pour assistance aux enfants, aux étudiants, aux élèves. Sur 1000 gagnants au total, un échantillon des 50 a reçu des prix ce jour des mains des agents et cadres de Western Union. Sur leurs lèvres, que des mots de satisfaction. J'ai aimé ce que Western Union a fait. Vraiment, je suis satisfaite. Je remercie le bon Dieu et je remercie Western Union. Vraiment, merci de la part de Western Union. C'était hier la nuit, comme tous les appels. Il m'a dit non, vous avez gagné un prix, il y avait un tirage à la loterie, Western vous avez gagné 100 dollars. Je crois que Western Union a gagné le pari, elle a sa clientèle et je crois que nous, nous allons lui rester fidèles. La loterie est gagnante, ça me fait trop, trop plaisir. Cette cérémonie de remise de prix va ainsi continuer sur toute l'étendue du pays où sont disséminées les agences de Western Union afin de concrétiser cette promesse faite aux clients de cette agence de transfert d'argent qui, par ce tombeau-là, compte encourager la scolarisation des enfants congolais. En sport, Firmem Moubelendoumbe a été élu hier, meilleur footballeur africain évoluant sur le continent pour la saison 2014 au cours de la cérémonie de la 23e édition des Glocaf Awards à l'égos au Nigeria. L'attaquant a réussi six buts cette saison avec son club en ligne des champions de la Confédération africaine de football. Moïse Katoumbi-Chapwe est sorti meilleur dirigeant sportif de l'année 2014. Firmem Moubelendoumbe est au panthéon du football africain. L'attaquant de l'As Vekleb a été élu meilleur footballeur africain pour la saison 2014 par la Glocaf Awards à l'égos. Firmem Moubel est le détonateur de performances réalisées par les dauphins noirs de Kinshasa en Ligue des champions de la CAF au cours de la saison passée. Transfils de la Sérangère à l'Epevkin, Moubel a réalisé six buts cette saison en Ligue des champions de la Confédération africaine de football. Il dévance l'Algérien Bélaméhéry de l'attente s'étif à ce poste. Âgé de 22 ans, l'attaquant international congolais prendra part à la Cannes 2015 où il devra progresser pour de nouveau gravir les échelons avec les leopards de la RDC à la Cannes Guinée-Équatoriale 2015 prévue du 17 janvier au 8 février prochain. Autre chose, malgré toutes les bonnes intentions présentées par le gouvernement congolais écartant toute révision constitutionnelle dans le nouveau projet de la loi électorale, les députés de l'opposition, eux, maintiennent leur position. Ils ne participeront pas à la plénière qui inscrira dans l'ordre du jour ce projet de loi. Les élus l'ont annoncé à l'issue d'une rencontre qu'ils ont tenue au Palais du Peuple. Alain Boma. Rejette les projets de la loi déposés par les gouvernements et considère les cadres légaux en vigueur, considère que les cadres en vigueur permettent à la CENI d'organiser toutes les élections. Deux, réitèrent sa décision de boycotter toutes les séances de l'Assemblée nationale qui a pour objet de débattre de la question de la modification de la loi électorale. Trois, invite la CENI à publier les calendriers globales conformément à la loi en vigueur, sous peine de forfaiture. Il rappelle qu'il s'agissait de l'élection du président de la République, le calendrier de son élection est prévu par la Constitution en son article 73. Quatre, appelle les forces politiques, les forces vives de la nation ainsi que de la diaspora à se mobiliser comme un seul homme sur pied de l'article 64 de la Constitution à barrer la route à la tentative à vouloir confisquer la démocratie dans notre pays. demande à tous les partenaires de la RDC de soutenir le peuple congolais dans sa quête de consolider la démocratie, la stabilité et la sécurité en République démocratique du Congo ainsi que dans toute la région. Des propos recueillis par Alain Bouma et Blaise Moingui. Et pendant ce temps, dans la salle de plénière, le projet de loi portant des limitations des nouvelles provinces était sous examen où les élus procédaient au vote article par article de ce projet de loi qui ne rencontre pas du tout l'unanimité dans les chefs des élus des nouvelles provinces grâce à l'issue de l'éclatement du Katanga et pour cause la situation actuelle de Coloisie. Sous-titrage ST' 501